1, 2, 3, 4, yeah ! Pierre-Ebrugeron, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour le dernier grand entretien de l'année, donc on va essayer de le rendre mémorable, d'autant qu'il y a eu pas mal de choses sur lesquelles t'aimerais revenir, je crois. Mais d'abord, on va commencer, comme toujours, par les actualités du Cercle Aristote. Alors, l'actualité du Cercle Aristote, c'est vos lectures d'été, parce que, comme la période électorale se termine enfin, et que commence une période de grand bordel, je vous fais quelques lectures de l'été, je pense que vous pouvez lire les Bessonets sur Poutine, ça va beaucoup vous aider à comprendre ce qui est en train d'arriver, particulièrement son dernier sur l'Ukraine. Je pense que vous pouvez également lire le numéro qui est sorti, Souveraineté Alimentaire, donc là, vous avez plusieurs spécialistes, vous avez Christophe Brusset, qui pose la doctrine en termes de souveraineté alimentaire, vous avez des articles sur la sécurité alimentaire, des articles sur l'utilisation de l'alimentation à titre de, comment dire, de soft power, c'est l'exemple du ramen qui est traité par un historien américain. Nous avons également l'influence de l'utilisation sociale de la nourriture, par exemple, comment c'est pris par l'exemple des cantines, et pas des cantines, pire que ça, des soupes populaires aux Etats-Unis, qui deviennent un enjeu de souveraineté alimentaire, parce qu'aujourd'hui, les circuits courts font vivre quand même 50 millions d'Américains qui fréquentent la soupe populaire à intervalles réguliers, ce qui permet de mettre des choses en perspective. Vous avez un article très important traduit pour vous et à la demande des auteurs sur le sommet sur les systèmes d'alimentation de l'ONU de 2021, qui a eu lieu en pleine crise de BIP, et l'ONU fait exactement le même type de dérapage qu'a fait l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire qu'elle entend, par l'intermédiaire de fondations et de multinationales, ça vous rappellera quelque chose, changer les systèmes alimentaires, alors avec qui veut de la viande synthétique, qui veut du faux végétal, qui veut des insectes, c'est une pente extrêmement glissante. Donc si vous voulez, là, on a vraiment les nouvelles formules de perspective libre, où là on a décidé de faire particulièrement des abstracts en deux langues, etc., c'est-à-dire d'entrer la revue qui était déjà un niveau d'excellence dans les formes des revues universitaires. Là, on a fait un excellent boulot, grâce à Joseph qui se reconnaîtra, et à Julien qui se reconnaîtront, qui ont beaucoup joué dans ce numéro. On fait un point sur la question de la permaculture, on fait un point sur la question des maladies liées au système sanitaire et aux systèmes alimentaires. C'est le professeur au nom prédestiné, le professeur Belpomme, ça ne s'invente pas, qui s'y colle. Donc on a fait, je pense, un très beau numéro qui est disponible pour vous. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à la revue en PDF ou en papier. Ça devrait intéresser n'importe quel Français, puisque quand même, la nourriture, c'est quelque chose de capital. Et puis là, on a même un négociant du marché des matières premières agricoles qui nous a donné un entretien très complet, qui fait froid dans le dos aussi, d'ailleurs, il faut être honnête, ça aussi c'est effrayant, mais comme disait Peggy, bêtement la vérité bête, tristement la vérité triste. Il faut être très clair que ce qui est en train d'arriver n'a pas grand chose à voir. La guerre en Ukraine a mis un coup de verrou, c'est indiscutable. Le problème, c'est que nous sommes face à des logiques de long terme que nous n'avons pas vu venir, nous n'avons pas voulu voir venir, et qui vont se retourner contre nous. Et c'est dramatique. C'est dramatique, mais il faut avoir les données et avoir la religion du fait. On a d'ailleurs un contre-exemple qui est traité par rapport à ce que la France fait à cause de l'Union européenne, c'est-à-dire que la France qui est une terre généreuse devient un pays d'importation agricole à cause de la logique suicidaire du libre-échange européiste, qui a pour but de nous détruire en tant que puissance agricole, il faut être très net. On a le contre-exemple qui est traité par Nicolas, qui connaît très bien la question suisse. Donc voilà, c'est ce numéro. Alors bon, c'est pas très engageant, mais au moins ça va vous permettre de travailler. Ce qui va vous permettre également de travailler, c'est le vivien d'Estro, sur le service national. Pourquoi ? Parce que là, nous entrons dans une période, je dirais, de turbulence institutionnelle, qui est de démobilisation civique. Eh bien, il faut parfois repartir des institutions qui tiennent le coup, et quelle est l'une des seules institutions qui tient encore en France ? C'est l'armée, d'où le, vers le service national à votre disposition. Pour ceux qui veulent faire un point à la fois sur l'Ukraine et sur les élections, je rappelle notre participation à Histoire Magazine, et je vais vous donner un exemple, je vais vous donner quelques titres, pour que vous compreniez ce qui, pourquoi c'est, je pense qu'on a fait un très très beau boulot. Vous avez Patrick Guénifié, donc plus que nos amis bonapartistes connaissent, la Révolution Française et les élections, la première élection présidentielle de l'Histoire par Eric Anceau, donc celle de 1848. Vous voyez, c'est joli, hein ? En tout cas, vous avez Bono Fulini, qui a toujours fait des almanacs parlementaires, les bons mots, les parlementaires un peu, les promesses électorales les plus loufoques, par exemple, de faire un pont entre Cherbourg et la côte des États-Unis, pour aller, c'était des humoristes de Montmartre qui avaient demandé ça, pour aller taper de l'argent à notre oncle d'Amérique. D'ailleurs, là, vous voyez, les promesses d'anthologie, tout le monde fonctionnaire par le citoyen Pépin, les valeurs morales enfin cotées en bourse, par le candidat André Dupont dit Aguigimouna, supprimé le chômage par Roland Leroy, candidat communiste, à chaque repas, on joue guignolet gratuit et obligatoire, par le candidat Georges Léon Sigismond-Comte-Gaudron, supprimé la pourriture politique, économique et sociale qui nous étouffe et qui prend sa sourd dans les scandales financiers de toutes sortes par Philibert Besson, c'est un truc qu'on pourrait... C'est assez actuel. Et le candidat indépendant, la constituante de 1848, qui voulait exterminer Lucifer et proclamer la justice divine, vous en avez des vertes et des poids mûrs, des bases d'atterrissage pour les extraterrestres, vous avez des trucs rigolos, quoi, Coluche qui voulait suppression du mot sexiste homme, comme quoi Sandrine Rousseau a de la concurrence, un point sur le droit de vote des femmes, un article de votre serviteur sur la présidentielle de 65, le duel de Gaulle-Mitterrand, un autre sur celle de 81, la grande peur des biens portants, la 5ème République, un article important de Maxime Tandonnet, qui est quelqu'un de très bien, comme en l'élection présidentielle, a été gravement dévoyé, et quelques articles doctrinaux de votre serviteur, du pêcheur à la ligne à l'abstentionniste cachalot, histoire des non-concernés par l'élection, comme quoi... On va y revenir après. On va y revenir. RIC, mandat impératif, démocratie 3.0, piste et mirage de la reconquête civique, etc. Et n'oubliez pas que vous pouvez, par le site du Sartre Aristote, vous abonner à Histoire Magazine, le prochain numéro portera sur la mer. Éparpillé façon puzzle, Macron contre le peuple et les libertés, donc c'est à la fois ce qu'il nous a fait, mais là, pour le coup, c'est ce que nous lui avons fait, et par Pierre Levigan, et ça va être assez intéressant. Je vous le conseille, parce que, comme Pierre a une compréhension intime, exactement comme Erwann Barillot, d'ailleurs, avec le président liquide, Erwann qui s'est beaucoup illustré sur les médias récemment, il faut plonger dans la psychopathologie, on n'en est pas loin, du personnage, et enfin, le mot poudré, réhumaniser le droit, il est dans notre collection de poches, regardez comme il est mignon. On l'avait annoncé le mois dernier, il est là maintenant. Il est là, et c'est un bon livre pour comprendre exactement le pendant du « Que justice soit faite » de Norman Palma, pour dire qu'à la fin, tout se terminera par la question de justice, parce qu'il faudra rebâtir un ordre. Au passage, je remercie à nos amis de gauche journalistes de ne pas dire « Ah, Roger, on demande un ordre nouveau, en évitant les jeux de mots trop datés. » Donc voilà, le cercle va terminer, on a encore deux grandes... La saison du cercle. Oui, la saison du cercle va bientôt se terminer, donc quand cet entretien sortira, il restera deux grandes conférences, il restera celle avec le camarade Greta Bibian, le 4, et celle avec mon ami Jean-Michel Salmon sur le Brexit, et Bory Johnson, donc le 11 juillet. Donc celle avec Greta Bibian et le 4. Voilà. Donc voilà où en est le cercle. Après, on a toute une rentrée littéraire à préparer, on a beaucoup de choses à préparer. On te demande souvent des nouvelles des cercles de province. Alors les cercles de province vont être entièrement réorganisés. Je pense qu'on va aider les équipes à se concentrer sur Discord pour s'organiser, et ensuite, eh bien, quand des éléments personnels de ma vie se seront réalisés entre le mois de septembre et le mois d'octobre, et que j'aurai pu les encaisser, je ferai le Tour de France que je vous ai promis, pièce après pièce, vu que je ne peux plus beaucoup m'éloigner de chez moi pour différentes raisons. Je sais que, par exemple, là, cette conférence aura eu lieu quand le... quand l'entretien sortira, mais par exemple, nous aurons refait une conférence avec le cercle de Strasbourg. J'ai une conférence prévue à Toulouse, et de toute façon, pour être tout à fait clair, entre les cercles qui sont en train de renaître, c'est-à-dire de se remettre à une activité, donc nous avons Bordeaux qui cherche un nouveau chef, nous avons Lyon qui va recommencer, puisque quelqu'un de très bien va aider notre camarade, et ô combien attendu et espéré qu'est notre Clément. Le cercle de Strasbourg, lui, reprend ses activités, nos camarades du cercle Jean-Mermoz, au nombre de personnes, le cercle de Toulouse, les cercles de Lille, on va avoir certainement un nouveau patron, et le cercle de Rennes fonctionne toujours aussi bien, tout comme le cercle de Brest, qui est grâce au camarade Florent, le cercle de Montpellier va être repris également, et tous les cercles qui doivent ouvrir, il y a Chartres, il y a Le Mans, il y a Caen, il y a Marseille, il y a le cercle de Londres qui est en gestation, il y a le cercle de Québec, qui va bientôt sortir de sa gestation, on a un cercle qui arrive à Bruxelles également, et donc évidemment, il y a le cercle de Nancy, mais là bon, il est un des meilleurs capitaines, donc lui, il a... donc tout va bien, donc voilà, c'est... mais on va les recentraliser, remettre tout ça à plat, maintenant que nous, nous avons terminé notre mue, ou presque, vu que nous sommes partis d'une équipe d'une vingtaine de cadres nationaux, à une équipe de près d'une centaine de cadres nationaux en moins d'un an, ce qui est une... ce qui est un tour de force que les équipes n'aient pas explosé, bon, voilà, donc... Surtout avec l'année particulière que c'était. Surtout avec l'année un peu particulière, en effet. Donc, voilà, donc ne vous inquiétez pas, les équipes reviendront, et de toute façon, show must go on, on a prévu beaucoup de programmes d'été qui sont des inédits, et d'autres qui sont des rediffusions, donc vous n'inquiétez pas, vous n'êtes pas débarrassé de nous. Je dis ça pour des gens qui, d'ailleurs, me le souhaitent à intervalles réguliers, un peu comme le camarade Antifa qui était venu m'agresser dans la rue, très... pas très gentiment, mais c'était très drôle, enfin, il était très drôle, si vous voulez, combien même, d'ailleurs, on serait débarrassé de moi, on ne serait pas nécessairement débarrassé des miens. Donc, voilà. Très bien, on va pouvoir commencer par le sujet qui a eu d'actualité par excellence, le deuxième tour des législatives s'est achevé, donc, dimanche, avec un score plutôt surprenant, on peut l'avouer, quand même, et, bon, une abstention qui n'est pas record, mais qui est quand même très significative. Ça se fait 54%, quand même. Je crois qu'on est autour de 52%, mais c'était 54% la dernière fois. Enfin, je montrerai le tableau. Et donc, on est à 38% ensemble, donc le groupe présidentiel, 31% NUPES, 17% pour le Rassemblement national, 7% pour LR, et puis ensuite, ça descend très, très vite. Autrement dit, Emmanuel Macron, qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée, qui a reçu, apparemment, selon les informations, aujourd'hui, la lettre de démission de Elisabeth Borne, donc la Première Ministre ou le Premier Ministre, dépendant de comment on le prononce, qui a été refusé. Par quoi on commence ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation ? Alors, déjà, il faut poser le cadre institutionnel de cette élection pour le comprendre. Ensuite, on va commenter les résultats et après, on va faire de la prospective. D'accord ? Le cadre institutionnel, puisque je pense que personne ne fera ce commentaire-là ou très peu de gens. Il faut savoir que le système parlementaire que nous avons, était calqué sur un business model qui était celui du député-maire. En liquidant le cumul des mandats, l'EPS et les Républicains se sont fait sauter le caisson. Parce que leur système à eux, c'était le député-maire ou le sénateur-maire, ce qui revient à la même chose d'un point de vue de caisse et d'espérance de caisse. En découplant les deux, vous avez découplé les élections locales et les élections nationales. Ce qui fait que les mêmes phénomènes, par exemple l'abstention forte, a pu bousiller le Front National ou le Municipal, lui faire avoir des pertes, le flinguer au dernier régional, lui faire avoir des pertes, et là, lui faire avoir un groupe parlementaire, alors que, profondément, il ne réalise que 8% des inscrits. La fin de ce modèle-là, c'était la fin du cash flow du système parlementaire de la Ve République. Alors, ça, il faut bien comprendre que c'est le cadre institutionnel. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi un même phénomène, prenez l'exemple de l'abstention, se retourne contre certains à un moment et ne se retourne pas contre d'autres à d'autres moments, pour des raisons d'étiage, certainement, c'est-à-dire plus ou moins, mais pour des raisons de type d'élection, locale ou nationale. D'accord ? Donc, ça, c'est le grand point institutionnel. Le second point, c'est qu'on a vu, dans un système à deux tours, on a vu mourir l'arc républicain en direct. Pourquoi ? Parce que l'arc républicain, il faut comprendre ce que c'était, c'était l'assurance pour le Parti socialiste d'éviter une alliance à droite. Au nom de quoi ? De l'antifascisme. Ce à quoi Le Pen Père a pleinement participé par ses outrances, ses dérapages, ses amitiés douteuses, parce que Le Pen Père était dans une logique de PM. Logique qui est d'ailleurs toujours celle aujourd'hui, qui va d'ailleurs être bousculée par des résultats qui étaient tout sauf attendus. Donc, maintenant qu'on a ce cadre institutionnel, c'est-à-dire fin du barrage républicain, et ça on va le traiter par rapport aux résultats. Et c'est la fin de ce système institutionnel qui était la base du parlementarisme français de la 5ème, qui était le député-maire ou le sénateur-maire. D'accord ? Et c'est pour ça que l'UMP, républicain, enfin syndic de faillite, et le PS sont en train de disparaître. Parce qu'ils avaient fait tout leur cashflow là-dessus. Bon. Ok ? Bien. Une fois qu'on a ce point-là, maintenant on peut aller aux résultats. Pour comprendre les résultats, je vais vous citer deux phrases. Une de François Mitterrand et une de François Ruffin. François Mitterrand disait de Valéry Giscard d'Estaing, sous-représentant en 1981, exactement ce que les Français se sont dit vis-à-vis d'Emmanuel Macron aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien. un Giscard-Macron, c'est le même genre d'homme et la même nocivité. Et les mêmes maîtres, un Deutschland-Uber-Aless. Le président Giscard d'Estaing nous présente sa candidature, là où nous attendions qu'il nous présente des excuses. Je me permets d'ailleurs, puisqu'on parle d'excuses, je voulais vous les présenter un peu avant, mais de vous faire une toute petite excuse pour le dernier entretien, où j'ai fait une petite faute. J'ai attribué une citation sur le fait de nourrir, puisque nous parlions de souveraineté alimentaire. La Chine à Deng Xiaoping, elle est de Li Peng. Donc on parle d'excuses. Mais à Maxima Culpa, je demande bien pardon. Peut-être la vie est vous vue. Or, pour revenir au sujet, François Ruffin a une phrase qui implique quand même une certaine gravité et qui me renforce dans ce que je pense du personnage, c'est-à-dire que c'est un écorché vif qui ne sera peut-être pas un grand politicien, mais qui pourrait être assez facilement peut-être pas un homme d'État, mais un ministre tout à fait correct aux affaires sociales. Il a dit une phrase qui est très vraie, le président Macron n'a plus la légitimité d'imposer son projet. Marine Le Pen n'a pas de légitimité pour imposer le sien, et nous non plus. Nous sommes face au grand blocage institutionnel. Voyons pièce à pièce. Le seul candidat ouvertement souverainiste qui était au deuxième tour a été élu. C'est Nicolas Dupont-Aignan, c'est les bienfaits de l'Alliance, et c'est un cas d'école. Ce que Nicolas Dupont-Aignan avait réussi à obtenir de n'avoir ni frontiste, ni reconquête en face, et donc a été réélu triomphalement à 55%. C'est très bien, et Nicolas, qui est un excellent parlementaire, va être très utile à l'Assemblée pour faire passer les idées de souveraineté, et ça prouve que l'Alliance marche. Le problème, c'est que, justement, la traque qui a été faite aux nationaux, et je ne parle pas uniquement des souverainistes, quand je vois ce qui a été fait à quelqu'un comme Martine Vonner, de la part de gens qui se sont planqués pendant les débats de liberté publique, et qui ensuite ont essayé de les faire récupérer par certains de leurs lieutenants, ou je pense à une députée particulièrement, qui essaye de ramasser le débat sur les libertés sanitaires alors qu'elle s'est planquée pendant deux ans, la lutte européenne, je trouve ça assez malsain. Je le dis, il y a une logique inhérente à la défaite finale quand vous voulez faire chasser les gens intègres par les salauds, ou par les petits mecs, parce que le problème, c'est que ça va poser un problème de vivier de recrutement. Donc, le souci qui se pose à nous, c'est l'alliance plutôt bien au bien marché, elle a réussi à sauver son député, elle a décroché l'argent public, donc c'était nos buts initiaux. On va passer directement aux républicains, les républicains, comme je l'avais annoncé, les hommes de Wauquiez sortent vainqueurs, c'est-à-dire qu'il a fait quand même, attention, on est face à un groupe d'environ 71 députés, il en sort 19 à lui seul. C'est un message clair. Le fait d'envoyer Aurélien Taché le défier, je pense, n'est pas tout à fait... Je ne sais pas qui a eu cette idée stupide, mais ça va mal se passer. Ça va mal se passer, la bulle médiatique Lysnard continue, mais Lysnard a relativement peu d'hommes, en fait. On va peut-être en parler, d'ailleurs, à la rentrée de David Lysnard, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il commence à prendre, et il serait bon de... Ah oui, oui, mais le pire, c'est que c'est l'archéodroite. C'est-à-dire que... C'est dommage d'ailleurs qu'on n'est pas dans notre service diplomatique, parce qu'il vit dans le même monde que Biden, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas compris que la guerre froide était terminée, enfin, à mon avis, il pourrait appeler Biden et quand Biden sera remonté sur son vélo... Et lui dire, au fait, est-ce que tu as des nouvelles de Brezhnev ? Tu veux, un mec qui commence des citations avec Jean-François Revelle, c'est juste un mec qui a 40 ans de retard. C'est triste, c'est triste à en mourir. En plus, avec le programme archéo-madeleiniste, avec moi, vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir. Les fonctionnaires, eux, pendant la grande peste, il... Pendant la grande peste, il a été particulièrement... Il allait, parce que c'est normal, le maire de Cannes, au boomer, plus près de toi, seigneur, et le... Je crois qu'il nettoyait les plages, non ? Il désinfectait les plages, etc. Vous voyez le type de mec, c'est-à-dire libéral-autoritaire, enfin, libéral-autoritaire, mais pas avec la racaille d'un côté, c'est-à-dire ce genre de... Comment dire ? À la fin, tous ces gens-là terminent comme Madeleine a terminé, c'est-à-dire dans le capitalisme de connivence, enfin, c'est... En réalité, ce sont des... Ce sont des ploutocrates vociférants au nom de vertus morales totalement absentes. Tout ça ne m'impressionne pas. C'est vraiment le madeleinisme dans son horreur. L'homme à la parca rouge est en situation de force. Qui a pu envoyer Aurélien Taché ? Je ne vois pas Jacob arriver à monter ça. Et ce qui était drange, c'est que vous remarquez que Xavier Bertrand ne me remue pas une oreille. Pourtant, vu que ces circos sont... Alors certes, le Front National dans le Nord n'a pas si brillé que ça. Ils ont eu une perte, ils ont pris que la moitié des trucs, pourtant, dans des terres, disons, favorables. Mais néanmoins, il est en danger pour la présidence de la Haute-France. En gros, il ne bouge pas une oreille. Ça va m'amener à des considérations, d'ailleurs. Donc, les Républicains, comme je l'avais annoncé, sont sauvés par quoi ? Par les Rotary Club et le réseau des petits patrons et le réseau... Ouais, Rotary Club de Provinces. Bon, très bien. Et, trahis en plus par Sarkozy, ce qui n'a pas eu tant d'effet que ça. C'est-à-dire que, quand même, la mode Sarko est passée et l'homme qui risque d'être le faiseur de roi entre les opposants à la Parca et la Parca, ça risque d'être M. Ciotti, qui ne sera certainement pas un homme politique de premier plan, mais qui peut se faire faiseur de roi. Pécresse, elle est cuit, tout ce courant-là est cuit. Évidemment, vous avez déjà ceux qui vont aller à la gamelle et comme je vous l'avais annoncé, rappelez-vous, Philippe Juvin a été l'un des premiers. Bon sang ne s'est mentir et pourtant, il va avoir du mal à s'imposer vu que, malheureusement, nous allons parler du cas en marche, Olivier Véran est malheureusement réélu dans une circo qui avait été choisie pour être imperdable. Donc, voilà le problème des Républicains, c'est-à-dire que les Républicains sont un parti qui est déjà dans la fragmentation. Une partie est déjà dans l'offre de Tapin, ça a commencé par M. Copé et on va voir tout de suite pourquoi. Nous passons au groupe En Marche. Le groupe En Marche, attention, Emmanuel Macron n'est pas mort. Emmanuel Macron est dans la situation que nous avons soulignée avec nos équipes, je pense qu'on a été parmi les seuls à le faire, sur Mitterrand 88. Il est exactement dans la même chose, c'est-à-dire que vous allez voir que ça va être atroce, c'est-à-dire sur chaque texte, il va aller chercher les micro-groupes, les micro-baronies, le féodalisme parlementaire dans son horreur. François Bérou va l'attendre en disant au fait, mes pompes, vous savez, quand vous en êtes pour aller vous prostituer pour un texte à demander une passe à Bérou, c'est-à-dire faire une passe avec une sorte de laboratoire P4 sur pattes, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, je vous le rappelle, a perdu près de 50 députés au cours de la dernière mandature, là, il ne peut pas se le permettre. Donc, déjà, vous avez une révolution dans le mode de gestion d'en marche, c'est-à-dire terminer le centralisme démocratique depuis le patron. Terminer. Là, vous imaginez, il lui manque 70 sièges pour avoir la majorité absolue. quelle va être sa stratégie ? Alors, sa stratégie pour gouverner, sa stratégie pour avoir un groupe, ce sont deux choses différentes. Sa stratégie pour avoir un groupe, c'est très simple. Il n'a pas le choix. Il prend, il y a à peu près 20 députés qui sont de gauche non-NUP. Certains sont dépendants des appareils de gauche pour leur campagne locale. On peut, par exemple, parler d'Elga. Je ne vois pas comment, vous savez, de la région d'Occitanie, je crois, je ne vois pas comment il compte faire des campagnes locales sans l'appareil local de gauche. Sans les appareils local de gauche. Mais, admettons, il prend ça. Il y a 4 députés centristes environ. Son but, ensuite, c'est de retourner, de faire exploser le groupe républicain. Et c'est d'ailleurs ce qui va jouer le remaniement du gouvernement à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, des ouvertures de postes et peut-être matignants. Et bien sûr, de faire exploser la NUP sur, évidemment, le point le plus faible, c'est-à-dire l'axe Olivier Faure, Yannick Jadot. Olivier Faure, Yannick Jadot, UDI, quel est le seul point qui peut lui permettre, évidemment, l'européisme ? C'est-à-dire, la valeur coagulante de l'ensemble des traîtres. Il pourrait même débaucher quelques personnalités d'extrême droite là-dessus. N'oubliez pas, Bataillon Azov, Jobik, Hongrois, vous avez le droit d'être un salaud si vous vous en mitouflez dans du bleu étoile jaune pisse. Donc, voilà, à grosso modo, l'état du groupe En Marche, c'est-à-dire que là, en plus, ça c'est la stratégie pour avoir le groupe, stratégie pour gouverner. Premièrement, il va falloir faire très attention aux faits et gestes d'Emmanuel Macron. Je ne veux pas entrer dans la... Premièrement, parce que je manque de données techniques. Et deuxièmement, je n'ai pas envie d'entrer dans la tête d'un personnage aussi désaxé. ça ne fait pas envie. Emmanuel Macron a trois pentes naturelles en termes la brutalité avec les faibles, la séduction avec les forts et le refuge technocratique c'est-à-dire d'avoir non un gouvernement de technicien mais un gouvernement de technocrate. Un camarade Bessonnet implique souvent cette nuance dans ses raisonnements. Il a parfaitement raison. Un gouvernement de technicien c'est de mettre des gens aptes à des matières. Un gouvernement de technocrate c'est le fait de mettre des gens qui sont montés à la servilité dans la technostructure pour être des buttoirs de portes dociles. Jean Castex Madame Boran qui sont d'ailleurs on serait sur Tinder on dirait It's a match. Oui c'est Amélie de Montchalin c'est tous ces gens-là. Tout à fait. C'est le globi-boulga bureaucratique. C'est-à-dire ce sont des gens vous savez comme ces gens qui dans la gendarmerie à un haut niveau deviennent des crétins parce qu'ils sont la tête compressée par le képi eux ils sont la tête écrasée par la bureaucratie. C'est-à-dire ce sont des gens qui perdent absolument tout sens commun. Ils perdent leurs antennes c'était ça ? Alors ils perdent leurs antennes mais le pire c'est qu'à la fin et c'est pour ça qu'on me dit ils connaissent les dossiers non ils connaissent une vision du dossier ce qui est totalement différent. C'est pour ça que vous pouvez avoir des carrières à double fond comme celle de Madame Borne. Madame Borne a une carrière qui en termes d'échelon est brillante en termes de résultats et cataclysmique. Cataclysmique à la RATP cataclysmique à la SNCF enfin c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a vécu que par le principe de Peter c'est-à-dire qui a été disons promu à l'incompétence stricte. Elle est un pur élève de ce qu'Alain Deneau appelle la médiocratie. Laquelle de ces trois pentes Emmanuel Macron va faire ? La séduction ça marchera plus. Là il y a quelque chose qui s'est cassé. Parce que le principal moteur ça n'a pas été une adhésion hors normes surtout pas au Rassemblement National. Ça a été la peur. Les Français ont peur de lui. Et d'ailleurs vous voyez que maintenant le retour des donneurs le discours des donneurs d'ordre ça se voit dans les chaînes d'info il est bien mais le petit là c'est une la course ça veut dire que la course à la succession d'Emmanuel Macron commence. Elle va commencer pour les pour les sponsors d'abord. Ensuite d'ici deux ans deux ans et demi elle va se planter sur un certain nombre de candidats potentiels. Vous avez remarqué que le panda du Havre ferme doucement en son clapet. Lui s'il n'est pas sorti de sa piscine de champagne ça veut dire qu'il n'a rien compris à ce qui s'est passé. Parce qu'il est le premier de liste. Il est l'homme il est comme disait le joker dans un épisode célèbre de Batman son nom sera sur toutes les bouches sa tête ses membres ses tripes seront sur toute la ville. Et son nom est sur toutes les bouches. surtout que je pense qu'Emmanuel Macron peut aussi à un moment ou à un autre parce que c'est sa pente la plus naturelle partir dans une politique de terre brûlée. Théoriquement voilà ce qu'il pourrait faire pour s'en sortir. Constituer le groupe comme je vous l'ai dit le nombre de 49.3 est limité constitutionnellement et il ne peut pas toucher à la constitution. c'est d'ailleurs le grand avantage de ces résultats. Il est bloqué le pays est bloqué mais s'il est bloqué il ne peut pas détruire le pays. Ce n'est pas avec une majorité comme celle-là que vous donnez le siège à l'ONU ce n'est pas comme ça que vous liquidez notre parc nucléaire ce n'est pas avec ça que vous liquidez notre arme nucléaire ce n'est pas avec ça que vous déclarez la guerre à la Russie et ce n'est pas avec ça que vous changez la constitution pour faire un troisième mandat. On est d'accord ? Donc là il est bloqué la course à la succession commence il peut construire son groupe ensuite je pense que ce qu'il va faire c'est mettre de l'huile sur le feu pour que l'assemblée soit ingouvernable et au bout d'un an tenter la dissolution une fois qu'il aura humilié les groupes d'opposition. A eux de savoir se tenir. Je pense que pour les deux groupes d'ailleurs d'opposition les ennuis judiciaires vont se réveiller très vite. La Macronie et ça va emporter un surcroît de laxisme pénal dans la rue pour la racaille parce que c'est comme ça et avec des médailles et des présidences de cours d'appel Régis de Castelnau en parlerait de manière beaucoup plus savante que moi avec son très bon livre paru chez l'artilleur que le président Macron va faire régler le compte de ses ennemis. N'oubliez jamais les fameux DPS dossiers particulièrement surveillés. Deux types de DPS les ennemis du président les amis du président. Et pourquoi va-t-il encore plus aller dans la terre brûlée ? C'est que je vous rappelle que le peu de gens qui l'entouraient encore M. Ferrand Castaner par exemple ont été heureusement liquidés politiquement. Enfin liquidés politiquement pas encore tout à fait mais en tout cas battus électoralement. Oui d'ailleurs pardon de t'interrompre mais il y a également Jean-Michel Blancard je crois qui a sauté et à qui on a créé un poste en express à Assas je crois. Oui c'est vrai parce que sa fac d'attache qui je crois il paraît 8 si mes souvenirs sont bons a un tellement mauvais souvenir de lui et donc on l'a pas rajouté à Assas. L'ancienne fac nationaliste. Ça me fera au moins un point commun c'est d'être parti c'est d'être passé par là ça me fera ça me fera un point commun avec ce type. Ce ne sera pas le genre de truc que je raconterai à mes enfants qui ont dû boire. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que aujourd'hui l'Elysée est quasiment vide et puis il a un côté Caligula il a un côté Néron il faut bien se rendre compte qu'Emmanuel Macron ne fait pas semblant d'avoir un hémisphère qui fuit l'autre qui prend l'eau. Je pense quand même que c'est tellement un problème quoi qu'on en pense. Et surtout il est encadré dans son délire par aujourd'hui Castaner out Ferrand out Je vous rappelle que les réunions au sommet c'était Castaner Castaner proche de Brigitte Brigitte elle-même Colère Ferrand Macron Ferrand out Castaner out Et à l'époque Benalla Benalla à haute depuis longtemps. Résultat le point de fixation c'est elle puisque c'est elle qui a le cabinet toujours le plus important au passage ce que la cour des comptes on devrait saisir la France n'a jamais connu ça il n'y a pas de première dame en France ça n'existe pas Yvonne de Gaulle n'avait pas de cabinet cette gabegie a commencé sous Chirac or le même à Némone Giscard d'Estaing qui pourtant nous a coûté très cher n'avait pas ce genre de prétention or le même Daniel Mitterrand pour dire le problème lui est de plus en plus seul quant à Colère n'oubliez pas que monsieur Colère avant tout aujourd'hui est en dialogue permanent avant tout avec les magistrats sur son propre cas je crois que c'est 12 affaires il a à peu près 12 affaires ce qui pour jongler il y a des gens qui jonglent c'est une expression qu'utilise le très pro-français très gaullien conseiller de Vladimir Poutine le grand Dimitri Brogazine le singe qui jongle avec des grenades monsieur Colère est un singe qui jongle avec des grenades le problème c'est que Colère il ne peut pas être viré parce que si vous le jetez dans le gouffre vous partez avec lui c'est le même principe que la banque vous prête 100 000 vous avez un problème la banque vous prête un milliard elle a un problème c'est pareil je renvoie au cours que j'ai donné sur l'histoire de la mafia avec mon camarade Idriss Aberkane là on est plutôt dans l'histoire de la mafia que dans l'histoire politique on est dans ces eaux sommatres où clapotis les restes du féodalisme et de la politique des bandes des gangs vous savez tous ces champignons qui poussent sur la putréfaction des états et qui annoncent l'effondrement civique et à terme la fin de la paix publique donc j'ai peur qu'Emmanuel Macron va surenchérer en violence on va voir qui va-t-il être obligé de débaucher chez les LR pour Matignon il doit leur donner Matignon à un moment surtout que là Sarkozy et l'autre l'autre espèce de traître pas pas Jurassic Park pas celui qui a pas le Vélociraptor Abad l'autre je ne me rappelle plus le nom l'archer non 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 pas triple sauce le traître là aussi qui lui aussi a une dizaine d'affaires au cul qui est le conseiller aux questions des républicains de Macron et Sarkozy est à la manoeuvre puisque que ne ferait-on pas pour alléger sa conscience et le poids qu'on a à la cheville pour ceux qui n'ont pas compris la blague c'est son c'est son brasse électronique parmi les créatures de Macron qui travaille dans l'ombre à cette création monsieur Solaire alors qui peut-il prendre deux choix évidemment tout le monde avait sur les lèvres Bruno le Renouveau le problème Bruno le Renouveau là c'est Macron double couche en termes de crachat si vous voulez les français ont voulu faire payer à Emmanuel Macron de leur cracher dessus et ils nommeraient à Matignon un mollard si vous voulez c'est très simple Bruno Le Maire si vous voulez le résumer c'est une phrase célèbre du sergent Hartmann jamais vu un tas d'eux aussi hauts que ça les cinéphiles comprendront donc le et avec Macron c'est double et Le Maire là d'un côté on redeviendrait dans un schéma normal de la 5ème République parce que qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui s'est retourné contre Macron la même chose que contre Sarkozy c'est l'hyper présidence c'est-à-dire moi président au-dessus le secrétaire général de l'Elysée et au-dessus les services avec un communicant à Matignon c'est pas ça la 5ème République la 5ème République repose sur la distinction aristotélicienne en acte et en puissance le Premier ministre est en acte c'est ce que dit la Constitution il dirige la politique de la nation et il est le chef du groupe majoritaire à l'Assemblée le président lui est au-dessus des partis il est l'incarnation de la légitimité politique et de la concorde publique il est au-dessus de ça oui l'illustration parfaite de ça il est en puissance l'illustration parfaite de ça excuse-moi c'est Macron qui va en Ukraine se pâmer avec Zelensky avec Mario Draghi et Olaf Scholz justement la semaine des législatives oui tout à fait tout à fait là on est dans la violation pure et simple en plus on est dans la violation de la règle de financement des campagnes électorales parce que ça c'est utiliser l'argent de l'État on est dans la violation des deux rôles et tu as tout à fait raison c'est ça l'hyper présidence et d'ailleurs ça nous fait aussi ça a eu quand même un point positif pour l'histoire c'est que ça relativise parfois la gravité des déraivements ferroviaires parce que parfois on se dit bon dommage le problème c'est que qui peuvent-ils prendre Bruno Le Maire à titre personnel je pense que ce serait la dernière erreur d'Emmanuel Macron ce serait le dernier clou dans le cercueil surtout que Le Maire harcèle tout le monde pour l'être or ça d'habitude Macron ça l'énerve regardez le sort réservé à Blanquer mais il doit accompagner sa majorité voyez les chiffres vers la droite par exemple il doit liquider Papandiaï rapidement parce que là maintenant c'est un boulet l'opération prendre un prendre un un walk prendre un walk anti-français pour attirer les walk anti-français et pour les prendre à Dame Sandrine leur Jeanne d'Arctrans le eh bien c'est raté il faut s'en débarrasser rapido parce que sur ces points là il faut amadouer la droite pour aider avec la cassure du groupe républicain évidemment il y a les mange-merdes il y a Copé mais le problème c'est que Copé c'est un minimum de voix pour un maximum d'emmerdes oui c'est ça la dernière chose qu'on se souvient de Copé il n'avait pas organisé un auto-dafé avec des livres pour enfants qui étaient soi-disant justement c'était pendant le mariage pour tous je crois peut-être que je me trompe mais on se souvient surtout des pains au chocolat ah oui on se souvient surtout du pain au chocolat et puis à un moment on se souvient de ce summum du malaise quand il est filmé en train de tapoter au piano d'ailleurs il joue assez bien il faut être honnête et qu'il dit vous savez si quelqu'un veut me louer pour une bar mitzvah pour un truc etc enfin parce qu'il venait de perdre une élection je profite d'ailleurs de cette occasion je profite d'ailleurs de cette occasion pour dire à ceux qui sont là parce que moi j'ai très peu d'occasion en ce moment d'aller dans des tribus si vous avez des mariages ou des des communions animées c'était censé être drôle mais d'un seul coup malaise niveau 1000 le problème c'est que ça plus Philippe Juvin si cette unité d'une unité d'élite t'es pas dans la merde d'accord oui c'est la 7ème compagnie si tu veux c'est plus proche de la 7ème compagnie que d'Expandable c'est encore la 7ème compagnie au mois de Tassin il est sympa Philippe Juvin c'est quelqu'un des mecs qui veulent tamponner les gamins moi à titre personnel c'est du c'est si tu veux oui c'est se peindre une cible dans le clocher dans le donjon sur le gibet quoi donc et quant à coper voilà mon animalisme ne va pas jusqu'à coper il lui faut beaucoup plus que ça qui j'interrogerais beaucoup le silence de Xavier Bertrand en ce moment par exemple parce que là Xavier Bertrand droite dite populaire issu d'un coin populaire pour parler à l'électorat du Nord social national frontiste et NUP pseudo-séguiniste pseudo-gaulliste social homme des rouris appuyé par certains types de réseaux et donc entre autres le réseau du géo qu'il vend et qu'il survend c'est pas ma faute qui sait médiatiquement manœuvrer et surtout qui sait fermer son clapet quand on lui dit et qui aujourd'hui politiquement ne vaut plus un paix excellent candidat de la Macronie je vous rappelle qu'il allait chercher Bruno Le Maire parce que Bruno le renouveau a fait deux voyez ce qui prouve qu'en politique on n'est jamais mort donc je ne le vois pas dans mes Sarko ça ne me servirait à rien non non ce serait une déclaration de guerre à toute une partie du pays et Sarko ne veut pas Sarko Sarko il veut il veut du fric comme il a toujours voulu et sinon je ne alors il peut tout à fait nous sortir un obscur technocrate de droite le problème c'est que le coup Borne Jean Castex Borne ne fait pas partie de la droite je vous ai dit elle est jospinienne mais vous voyez d'utiliser que des gens mornes comme ça ça fait qu'il n'a pas de paratonnerre donc là il faudrait qu'il utilise un politique évidemment le panda du Havre ne sera pas assez stupide pour revenir il ne sera pas alors il a essayé Christine Lagarde trois fois il s'est péri trois râteaux donc il n'y a aucune raison qu'il en prenne un quatrième un petit personnage je trouverais ça suicidaire je trouverais ça suicidaire donc voilà grosso modo il peut faire une autre chose une fois qu'il aura le groupe il fait une habilitation générale pour gouverner par ordonnance ce qu'on appelait sous Pompidou les superpouvoirs économiques ce serait une ce qui lui permettrait de ne pas perdre la face vis-à-vis de ses maîtres allemands je vous renvoie au fait que la commission européenne le soir même a dit au fait les retraites on attend pourquoi ils attendent pourquoi c'est si important les retraites tout simplement pour les compagnies de gestion de fond dont la plus connue BlackRock pour vous dire quel genre d'homme vous avez en face de vous or l'eurocrate est de cette idéologie là et pour lui moins il y aura d'état français et évidemment touché aux retraites touché à la sécu la sécu vous imaginez le budget si on privatisait ça mes amis le deuxième budget de l'état français privatisant et ces mecs là prendraient la main au nom de l'Europe de la libre concurrence et de mes parties nobles sur la commode et donc vous voyez dès le soir Bruxelles donc vous savez bébé pas Brigitte Bardot Bruxelles Berlin Berlin derrière Bruxelles au fait on attend vous savez au passage on siffle un mec qui a été élu et là je demande au Macroniste qui me regarderait par pure par pure par pure déportation par Youtube qui sont là des LPH qui sont là par hasard l'homme que vous avez élu le Reich chancelier le siffle comme on siffle son majordome alors je sais que vous ça vous gêne pas mais réfléchissez quand même là dessus or tu vois nous sommes à ce point où il n'a pas le choix en plus s'il veut Jadot le seul problème c'est de la candidature par l'utiliser Bertrand c'est que Bertrand n'a jamais été un européiste la langue pendante il n'est pas assez bête ou alors il pourrait tenter Jadot ça ne l'intéressera pas Jadot il veut les européennes Jadot il veut retourner dans les ONG avec les petites nanas etc il veut s'emmerde Jadot il veut débarrasser de Dame Sandrine parce que alors là par contre parce qu'il prouve quand même que je ne sais pas si c'est un gentil garçon mais en tout cas ça veut dire qu'il est sans esprit on va l'avoir 5 ans a priori donc Sandrine il faut s'y habituer si tu veux oui mais comme disait Malraux tu peux penser le néant tu ne peux pas le vivre voilà l'état du blocage pour En Marche alors ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre que Bertrand mais il a essayé la garde maintenant en plus il a réalisé sa promesse il a mis une femme ça y est elle est restée un mois terminée il pourrait essayer peut-être qu'au suscomorisé ce qui pourrait plaire à une partie des écolos elle ne demande que ça mais elle fait augmenter les enchères donc c'est pas impossible le problème c'est que Pestel encore à droite rien pas grand chose le alors en plus Suetti va parmi les anciens sarcosistes Suetti va bloquer des cas de fer donc l'influence de Sarko Sarko ne peut pas faire craquer Wauquiez il ne peut pas faire craquer et il lui faut 30 députés au moins il lui faut faire sauter le groupe des républicains donc bon maintenant qu'on a traité ces deux là on termine par les deux groupes d'opposition la NUP et le Rassemblement National avec un petit mot peut-être pour la fin pour nos amis de chez Reconquête qui avec nos camarades de Reconquête pour la fin oui tout à fait tu as tout à fait raison le coup de génie de Shikiru de dire élisez moi premier ministre a fait passer une reculade politique pour une victoire médiatique totale la NUP réussit à faire moins en voix et même en siège donc le parti socialiste de M. Fort perd 7 députés que certaines des parts de la NUP perdent des plumes la LFI elle engrange mais par contre ça fait de Mélenchon le coeur de l'opposition grâce à ce coup de génie de Shikiru élisez moi premier ministre qui d'un point de vue institutionnel n'a pas de sens mais très joli coup chapeau bas bravo l'artiste ça ne vous sauvera pas pour autant pourquoi ? déjà les gamelards se sont déjà réveillés moi qui pense moi qui vous avez annoncé au dernier entretien que ça vivra ce que vivaient les roses vous vous rappelez ? et ben ça a vécu encore moins même moi ça me choque Mélenchon demande un groupe unique Olivier Faure et Jadot disent nine et même Roussel qui devient en plus le Saint Jean Baptiste avec les flèches ça va finir par me le rendre sympathique c'est à dire qu'à la fin tout est sa faute alors que bon il a 13 députés le gars pas non plus or que risque-t-il d'arriver ? la jonction est déjà faite entre les gauchistes de LFI je vous rappelle que c'est Clémentine Autun qui face à Julien Bayou exige que Dame Sandrine est une circo imperdable donc le coeur gauchiste woke anti-français tout ce que vous voulez part de Obono Autun Coquerel va déjà à Dame Sandrine prend une partie non négligeable du PS et peut se refermer sur quelqu'un comme Bonpart maintenant à la circo de Mélenchon de l'autre côté Mélenchon semble de plus en plus et je pense que pour Mélenchon il y a un côté sentimental Charlotte Girard n'oubliez jamais que Charlotte Girard qui était l'une des têtes pensantes de la LFI qui est partie et et n'oubliez pas que le jour de l'élection c'était les 7 ans de la mort de François Delapierre le fils spirituel de Mélenchon si vous voulez voir Mélenchon humain vous marquez Delapierre Mélenchon et vous voyez le discours de Mélenchon dans la tombe de Delapierre ça vous secoue les tripes c'est beau c'est littéraire ça se voit que c'est lui qui l'a écrit tout homme de bien mériterait que quelqu'un parle comme ça sur sa tombe François à 44 ans savait que sa fin était très proche mais il n'a jamais spéculé sur l'évidente absurdité de sa mort le matérialisme radical qu'il était savait que les pourquoi n'ont pas de réponse alors pour Mélenchon je pense qu'il est en train de tisser avec quatre nains exactement le même type de rapport ce qui met au passage sur Poil de Carotte une cible sur le ventre ça peut pas être Corbière Corbière est un excellent numéro 2 il faut être très honnête mais je suis même pas sûr qu'il se voit en numéro 1 et puis en plus il a un boulet au pied et puis un boulet énorme Corbière Garrido tu vois le le ah non tu deviens pas chef de l'opposition avec ça mais faut quand même lui rendre hommage c'est beau d'avoir un amour comme ça pour une femme même si bon ah bah si tu veux n'oublie pas que Céline disait que parfois c'est l'infini mise à la portée des caniches donc le ou le cas échéant des rockeveilleurs le problème c'est que la scission est déjà prête et elle aura lieu sur quoi ? sur l'idée européenne c'est évident c'est évident sur la germano-servilité or Bonpart est un européiste en plus Bonpart va pouvoir jouer contre la ligne 4 parce que c'est lui qui dirige en partie Manon Aubry à Bruxelles donc il va jouer Bruxelles assemblée et à sa place et là pour le coup vous imaginez s'il y avait scission à ce moment là là vous avez tout un point de gauche woke libéral prêt à servir pour la Macronie je pense que ça n'a pas échappé au stratège du président Bonpart est un agent du parti socialiste il l'a toujours été donc comme on dit dans le métier il sent le NPA à plein nez donc au passage exactement comme Daniel Obunov donc oui qui a fait des scores de dictateurs africains mais bon après elle était dans une circonscription ils ont tous pris des circons imperdables or ou alors pire que ça ça vous explique pourquoi Jadot lui à un moment il sait très bien qu'entre lui et Sandrine Rousseau à un moment la chaîne du boulet va casser et lui ce qu'il veut c'est par exemple ce qu'il voudrait Jadot c'est être député européen à vie le président peut lui proposer ça et comme tête de liste Yannick Jadot vaut toujours mieux que Mme Oiseau d'ailleurs une pierre tombale vaut mieux que Mme Oiseau une chaise cassée vaut mieux que Mme Oiseau oui c'est pas lustré dernièrement je mettrai oui non mais si tu veux voilà si tu veux voilà si tu veux il n'y a rien même dans le règne minéral que tu puisses que tu puisses ne pas favoriser par rapport Mme Oiseau donc bon toutes les lignes de fracture sont là et ils se feront sur les questions importantes on va faire d'abord ça va être l'euphorie pendant quelques mois tout le monde va dire ça y est vous allez voir ce que vous allez voir surtout qu'il y a de belles histoires cette militante syndicale qui qui a défié les hôtels à Corse qui n'est pas rien qui est en plus quelqu'un de très bien moi ça me fait plaisir qu'il y ait deux femmes de ménage une au Rassemblement National une à LFI qui soit élue un député c'est là aussi pour donner la voix des 100 grades d'un côté ça rend un tout petit peu de légitimité à l'institution donc on peut déjà dire merci à cette dame qui a l'air de tout sauf d'une indigéniste moi elle m'a paré extraordinairement sympathique mais on peut se tromper mais elle a eu le don d'offenser nos chers amis de la diversité nord-africaine d'ailleurs donc ça la rend déjà plus sympathique pourquoi ? qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a partagé des contenus qui auraient été enfonçants vis-à-vis des maghrébins ouais enfin qu'est-ce qu'ils n'offensent pas exactement comme c'est les boulaymines non ils n'ont pas une pomme d'Adam ils ont une patate d'Adam tu vois trop de violence donc il y a beaucoup de sel dans le Sahara je crois ouais ils ont beaucoup de sel et beaucoup de somme surtout alors qu'en plus la gauche devient de plus en plus minoritaire en voix je vous rappelle que la gauche pesait un électeur sur deux en 1981 un sur quatre aujourd'hui le rassemblement national donc là pour le coup l'abstention s'est retournée ce qui n'implique pas qu'à l'abstention constante et c'est ça le problème de refuser d'avoir de l'enracinement c'est que vous ne pouvez pas tempérer ces phénomènes là le même phénomène qui leur a donné 90 députés peut les renvoyer à 5 députés le prochain coup surtout que le Front National en fait parce qu'il n'y a pas eu d'alliance a beaucoup moins de députés que ce qu'elle aurait pu avoir beaucoup d'élections se sont jouées à 400 voix et quand on voit les taux d'abstention des gens de reconquête il y a eu une vengeance des gens de reconquête il y a eu d'ailleurs une abstention souverainiste vis-à-vis du Front ce qui est normal d'ailleurs le Front a traqué tous les candidats souverainistes et y compris d'ailleurs a annulé toute chance en visant sciemment des gens comme Julien Aubert tout a annulé le fait que nous puissions prendre pied sur les républicains donc si vous voulez rappelez-vous dans Batman Begins quand dans le duel avec Rassal Ghoul Christian Bale dit j'ai gagné et il dit non tu as sacrifié un bon équilibre pour un coup mortel et paf il tape la glace de son épée et l'autre coule et bien là c'est pareil c'est à dire que là pour le coup on est en partie bloqué la seule chose qui est bien c'est que maintenant le bloc populaire a une missibilité d'électorat mais attention missibilité d'électorat je rappelle que dans les deux cas il y a encore il y a toujours plus de déport vers les hommes de Macron que vers l'autre parti populiste donc il y a encore énormément de boulot à faire d'un côté comme de l'autre et je ne suis pas sûr et ça se fera dans le dos des deux états-majors qui n'en veulent pas or c'est le seul moyen à terme de vaincre parce que n'oubliez pas que ces résultats sont liés au fait que Marine Le Pen est partie en vacances elle aurait parlé elle aurait eu un score certainement moindre ce qui implique qu'une présidentielle ce qui implique pourquoi il y a un tel écart entre 91 députés et l'écrasement que Macron a fait aux présidentielles c'est tout simplement que là c'est un problème de la personne il faut être honnête ça fait longtemps que ce n'est pas les idées il y a deux problèmes le problème de la professionnalisation c'est à dire qu'à peu près tous les gens qui travaillaient sont partis lors de la purge anti-souverainiste et et que malheureusement on a replâtré ça avec des affairistes sans conviction venus d'un peu partout le problème c'est que ça ne fait pas du travail ça bon et premier point et deuxième point la personne Marine Le Pen il y a un tour présidentiel là on est à peu près sûr qu'elle perd encore et elle perdra encore donc surtout que le refus de l'enracinement et c'est ça peut-être qui va changer parce que à 91 députés maintenir la structure de PME familiale va être très compliqué mais bon on verra on verra si si ça travaille comment ça travaille etc à titre personnel je pense que ça ne gênera pas beaucoup Macron le pire ennemi d'Emmanuel Macron comme toujours c'est lui-même c'est lui-même si on prend le la problématique de reconquête alors reconquête reconquête n'a pas fait de score déshonorant alors ils avaient des moyens que nous nous n'avons pas alors nous on a réussi parce que parce qu'on a l'habitude de faire de la politique en commandant on fait de la politique sans argent donc on a tout misé sur le fait d'avoir un député on l'a et sur enfin l'accès à l'argent public parce que nous on est habitué à se battre disons avec l'argent de nos militants c'est pour ça que là encore on ne peut que tresser des lauriers à Florian Philippot d'avoir fait un mouvement social avec si peu et un vrai mouvement social que personne ne pourrait faire donc je pense que là je pense que Éric Zemmour doit pouvoir réfléchir à son inclinaison je sais que certaines personnes dans Reconquête veulent qu'il soit encore plus européiste encore plus libéral c'est à dire grosso modo les mêmes qui l'ont mis là qui lui ont fait croire à El Famoso El Famosa pardon bourgeoisie patriote etc etc donc soit il change de braquet et là il tend la main à des gens et là pour le coup il faut être très clair il faut préparer les européennes il faut préparer les européennes le si vous voulez un moment les gens qui sont aptes à se tendre la main doivent se tendre la main voilà plus personne n'attend de main tendue vis-à-vis du front le front ne tend la main à personne donc pas de problème le tout c'est la présence de gens qui sont vraiment des européistes au sein de Reconquête va poser de plus en plus de problèmes parce qu'ils ont isolé le candidat d'ailleurs ils finissent de l'isolé maintenant alors qu'il n'y a rien de déshonorant la seule chose c'est qu'il doit il doit viser il doit viser le peuple la bourgeoisie ne viendra pas la bourgeoisie a son candidat la bourgeoisie a son candidat et en plus elle est tellement médiadépendante qu'elle a oublié de faire barrage au front dans les duels avec la NUP dans la plupart des cas les macronistes y sont pas allés pourquoi ? parce que Macron avait donné ordre de châtier Mélenchon vous vous rendez compte que là on est à la limite du phénomène sectaire de masse bon donc moi j'adresse tous mes voeux d'affection à mes camarades de Reconquête vous vous êtes très bien battus le problème c'est c'est le plan vous avez fait juste une erreur de cible ensuite vous aviez des moyens qui fait que vous avez pensé que vu que vous avez un excellent candidat et beaucoup de moyens vous pouviez vous permettre de perdre de l'énergie nous nous on peut jamais perdre d'énergie nous on est ce que comme disait Bijar on est félin et manœuvrier par vocation je pense qu'on peut avoir beaucoup de choses à se dire ou à faire ensemble je le pense donc c'est une main que tu tends moi j'ai toujours tendu la main à l'ensemble des nationaux tout comme j'aimerais que les camarades de République souveraine tout comme j'aimerais que mes camarades du Front National se rendent compte que je vais te donner un exemple moi j'ai beaucoup de compassion pour les camarades qui rentrent à l'Assemblée moi j'ai pas d'ennemis moi le Front National sauf les Nasbrook ça bon c'est une haine éternelle entre les moi il y a 1 700 000 morts français on va oublier ça tout de suite donc le le moi j'ai beaucoup de compassion pour tous ces gens je dis juste que comment vous allez comment vous voulez attaquer Macron 80% des textes que vous allez voter en tant que député sont des textes européens que vous ne pouvez pas toucher vous faites juste chambre d'enregistrement donc déjà vous avez 8 textes sur 10 et sur les 20 textes qui restent la seule chose que vous pouvez espérer pour en bloquer un c'est que 1 Mélenchon soit d'accord 2 que En Marche fasse l'erreur de continuer à travailler en silo autoritaire tu sais comment on fonctionne En Marche à l'Assemblée l'administration macroniste dit vous faites ça les députés macronistes se mettent en rang et discutent le texte entre eux enfin ils discutent à la manière d'En Marche pour une raison c'est que la pauvreté de recrutement et la nullité des mecs d'En Marche fait que ils reçoivent des ordres c'était le rôle de Ferrand bon et malheureusement j'ai peur que l'absence de formation doctrinale dans d'autres formations ait exactement les mêmes effets mais si Macron continue avec ce management autoritaire là il y aura des faiblesses mais je pense que alors je pense il est possible qu'il évolue là dedans pour survivre le problème c'est qui osera lui dire qui osera affronter le courroux du petit prince tous ceux qui l'ont fait colon le Drian tous flingués alors ils ont tous eu la chance de démissionner avant d'être virés pour éviter le déshonneur mais objectivement ils étaient des morts en sursis bon donc colon particulièrement or oui qui en a profité le jour de son départ pour côte à côte face à face etc or je pense que moi je je n'ai que de l'affection pour mes camarades je dis juste que sans opposition sur les dossiers de fonds qu'est-ce que vous allez faire alors vous allez pouvoir peut-être grappiller un peu d'argent etc oui d'accord il faut de l'argent pour faire la guerre mais question qu'est-ce que vous allez faire comme guerre c'est compliqué c'est compliqué donc le qu'est-ce que vous allez faire comme guerre c'est voilà après après il y a la tentation de 1983 il y a la tentation de tout abjurer c'est pour ça que Dupond-Moretti a tendu l'Allemagne au Front National alors finalement vous voulez aller vous voulez qu'on parle un peu plus de police ok qu'on parle un peu plus d'immigration ok et pourquoi Dupond-Moretti fait ça ? il le sait très bien parce qu'il sait que vous pouvez mettre des flics dans la rue c'est les juges qu'il faut changer il faut mettre tous les flics que vous voulez et deuxièmement on peut parler de l'immigration c'est d'ailleurs ce que les camps identitaires font depuis 40 ans ils parlent de l'immigration est-ce que ça a arrêté l'immigration ? pourquoi ? parce que l'immigration elle est contrôlée par qui ? elle est contrôlée à Bruxelles Dupond-Moretti le sait parfaitement tu vois ? Dupond-Moretti essaye de mettre dans la tête de beaucoup d'élus frontistes la tentation ah vous voulez mais finalement vous ne voulez qu'être admis par la bourgeoisie on va vous mettre en bout de table et ça le grand bourgeois décadent qui est profondément Éric Dupond-Moretti résonne comme ça je pense que beaucoup de camarades du Front National valent infiniment mieux que ça mais ça et d'ailleurs ça me conduit à critiquer très légèrement un de nos maîtres qui est Emmanuel Todd dans son article à Marianne de dire il faut que l'électeur frontiste préfère sa retraite à sa haine des arabes les électeurs frontistes ne détestent pas les arabes c'est pas vrai les électeurs frontistes ne veulent pas qu'on détruise leur cadre de vie moi je l'ai défendu il n'y a pas longtemps face à un journaliste adorable d'ailleurs de médias disons qu'on appellerait des médias dits communautaires qui me dit et qui d'ailleurs l'a convenu m'a dit écoutez monsieur Rougeron des antisémites il y en a partout il y en a à gauche il y en a à droite et il y en a pas voire même il y en a moins chez les souverainistes qu'ailleurs donc à un moment il faut quand même arrêter de raconter des conneries tu vois camarade on est une somme d'accord au moins sur un point or l'électeur frontiste n'est pas particulièrement raciste à un moment il faut arrêter déjà et d'ailleurs je vous conseille d'aller voir les sites alors il faut un VPN maintenant parce que la plupart sont traqués et d'ailleurs c'est une connerie de les traquer et d'immobiliser le ministère de l'intérieur sur des sites qui pour la plupart en plus sont des sites parodiques les ethnistes blancs pour le peu qu'il y en a se plaignent de l'absence de racisme des français sans quoi ils ont raison les français sont pas racistes il faut arrêter les maréter ils veulent pas que leur cadre de vie soit détruit c'est tout et la preuve cela dit leur nouvelle théorie c'est que personne n'a voté Zemmour parce que justement il ne fait pas français c'est pas ça c'est que les gens ont peur de Macron ils sont allés au plus efficace et ils se sont reconnus dans l'absence de discours de Marine ils se sont reconnus sur le fait d'un parti ouvrier alors il fallait avoir un discours de parti ouvrier le problème c'est que là la phase aiguë de crise économique que nous allons connaître va se concentrer sur les cadres pourquoi ? parce que tu vas pas rincer les prolos maintenant ils sont déjà rincés tu vas leur prendre leur bagnole à crédit arrêtez là c'est la classe moyenne et le haut de la classe moyenne qui va manger là les cadres vont s'enfoncer là tu pourras avoir peut-être un discours sur la bourgeoisie patriote mais c'est même pas dit parce que ils auront été cadres et donc ça leur met tu vois je vais pas voter avec les prolos tu comprends ? donc voilà je en tout cas il faut juste changer de discours peut-être changer une partie du personnel mais non les gens n'avaient rien contre Eric en soi alors peut-être que la mise en avant de certains traits de sa personnalité ou de sa vie publique ou privée a pu jouer contre lui mais objectivement non les français en plus ça veut dire quoi ça voudrait dire que les français n'auraient pas voté pour lui parce qu'il est juif c'est-à-dire les mêmes français qui ont porté Léon Blum au pouvoir les mêmes français qui ont porté Mendès-France au pouvoir les mêmes français qui en soutenant François Mitterrand ont donné Matignon à Laurent Fabius jamais n'ont attaqué ni Badinter ni qui que ce soit non arrêtez l'antisémitisme le peu d'antisémitisme qu'il y a en France il est dans des zones périurbaines tenues par des gens dont le rapport avec la France est tout à fait ténu et qui ont apporté leur haine des juifs de leur pays d'origine et deux trois pétinistes de bistrot mais là si vous voulez on est dans l'infinitésimale on les réunira tous dans mon salon donc à un moment non non il faut arrêter de la foirade t'es pas dans ton salon alors pas dans mon salon mais dans une pièce aussi grande que mon salon donc c'est de la foirade tout ça c'est de la foirade un moment c'est juste que là nous nous orientons et là pour le coup il y a un hommage appuyé à rendre à deux hommes Jérôme Fourquet Jérôme Sainte-Marie là on va arriver à bloc contre bloc c'est le moi j'ai toujours été dans ces théories là tout simplement parce que en tant que gaulliste c'est des théories où je suis très à l'aise mais le renouveau du clivage droite-gauche a définitivement échoué j'espère qu'Eric le comprendra parce qu'il a toute sa place dans le camp national ces mêmes supporteurs de Liverpool ont été d'abord accusés d'être responsables des dégâts puis les réseaux sociaux ont corrigé cette vision puis Gérald Darmanin a insisté sur la première version puis je crois que les vidéos de surveillance ont toutes été mystérieusement disparues oui parce que théoriquement elles n'avaient pas été demandées par des OPJ donc des officiers de police judiciaire donc vous comprenez on les a fait alors les vidéos privées que nous avons on a beaucoup bronzé sur les bords de la Tamise ah non c'est pas la Tamise c'est la Merzay donc dis-toi que c'est au nord du pays de Galles là où l'ensoleillement c'est pas ce qu'il y a tous les ans bah ils ont beaucoup cuivré c'est pas ce qu'il y a